Yo les gens, ici RafiGaming, on se retrouve pour la troisième quête annexe du jeu Final Fantasy Rebirth, c'est parti, on y va, nouvelle quête aujourd'hui, à calme, qui se trouve ici, donc on ne sait pas c'est quoi la quête, il faudra juste voir la personne pour savoir c'est quoi la quête. Voilà, là où souffle le vent. Il nous a rendu service après tout, mais nous devons bien ça. J'ai des migraines et des vertiges très intenses, c'est sans doute parce que j'ai fait pas mal de folie dans ma jeunesse, désormais j'en paie le prix on dirait, migraines et vertiges, rien d'autre. J'ai parfois cette drôle d'impression, d'entendre une voix dans ma tête, une voix qui m'appelle inexorablement. Oublie ça, c'est la fatigue. Lorsque j'étais jeune, j'ai appartenu à leur armée. Mais après le décès de mes parents, j'ai choisi de quitter la Shinra, et j'ai repris l'auberge de ma famille. C'est une histoire longue et complexe, mais pour faire simple, disons qu'ils m'ont volé ma famille et ma ville. J'ai plus d'une raison d'en vouloir à la Shinra. Je ne comprends pas. Tu n'es pas d'ici ? Cette ville a autrefois été complètement détruite par la Shinra. Bien qu'elle ait été reconstruite, j'ai du mal à considérer que c'est chez moi. Si je reste ici, c'est pour ne pas oublier la haine et la douleur que je ressens. Ces sentiments sont des poisons. Allez, d'accord, on y va. Je vous remercie pour les détails. Veuillez voir ça avec mon ami Mildred. Elle habite un village abandonné sur la côte. C'est à côté des éoliennes. Petite info, juste pour vous dire, pour la quête, l'objet que vous avez besoin pour cette quête, c'est ici. Vous devrez la synthétiser dans le jeu. C'est celle-là, moi je l'ai déjà faite. Il faudra une serre de Quidditch de Galacte. C'est un bus à battre. Minérin de fer, il en faut deux. Je ne sais pas si j'ai... Ah non, je n'ai pas encore fabriqué celle-là. Titane des prêts, 1 sur 52 et hausse de bête. Donc ça, je peux le fabriquer. Je vais le fabriquer pendant la quête, on va dire. Je sais ce qu'il faut faire, mais voilà. Moi, dans ma partie, je l'avais déjà fabriqué préavalable. Donc on va y aller faire la quête tout de suite. Donc c'est ici qu'il faut aller. On place mon verbe là, ici. Voilà, hop. On peut aller voir la personne qui est là-bas. Vous êtes des amis de Brodel ? Je vous remercie d'être venu. Cette éolienne est magnifique, n'est-ce pas ? Elle date du temps de la République. Son concept est bien différent des réacteurs de la Chine. C'est une froide en Star Wars, ce qu'il dit. J'ai l'intention de faire tout ce que je peux pour la remettre en marche. Malheureusement, il me manque un engrenage pour le système de contrôle et je n'arrive pas à m'en procurer. Par conséquent, j'aimerais vous demander d'obtenir cet engrenage pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Euh, oui. Disons que lui et moi, nous sommes des amis d'enfance. Nous avons tous les deux quitté notre ville quand nous étions jeunes. Et nous sommes alors partis à la découverte du monde. Et puis, il a fini par rejoindre l'armée de la Shinra. De mon côté, j'ai choisi de devenir ingénieur. Cette pièce n'est plus produite de nos jours. Mais on doit pouvoir la synthétiser. Avant tout, il faut que vous trouviez la puce de synthèse adéquate. Une fois que vous l'aurez, il ne vous restera plus qu'à obtenir le matériau nécessaire. C'est simple, non ? Donc, les puces de synthèse, c'est dans des... Vous allez devoir faire des... Moi, j'ai déjà fait. Mais c'est des rappeurs, en fait, avec Shadley. Après quelque temps, il m'a dit qu'il avait été choisi pour participer à une expérience. Et il a arrêté de donner de ses nouvelles. Quand je l'ai enfin revu, il m'a appris qu'il avait quitté la Shinra. Quel genre d'expérience ? Alors ça, il n'a jamais voulu me l'expliquer. Toutefois, la détérioration de son état de santé est probablement un effet secondaire de cette expérience, si vous voulez mon avis. Il est allé voir un médecin à ce sujet, mais son examen n'a rien donné. De mon côté, je cherche parmi les traitements tombés dans le pli pour voir s'il n'y aurait pas un moyen de guérir sa maladie. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. On dirait que vous avez trouvé la puce de synthèse ? Maintenant, il faut fabriquer l'engrenage. Le matériau nécessaire peut être obtenu sur le Quetzalcoatl, un oiseau qui a pour habitat cette prairie. Mais attendez, vous avez déjà ce qu'il nous faut. Il ne vous reste donc plus qu'à utiliser ça pour synthétiser l'engrenage. Bien, dans ce cas, je compte sur vous. Vous voyez, je n'ai plus qu'à synthétiser du coup. J'ai déjà les objets pour. Il faut juste synthétiser. Et je vais ici. Voilà. Donc du coup, l'oiseau qui parle, c'est cette quête-là. Je vais vous montrer vite fait quand même. Sans la faire. C'est cette quête ici. Que vous aurez fait ici. Du coup, rapport de secret, un ancien volatil. Et là, vous récupérez directement l'objet en question pour cette quête. si vous cherchez la solution. C'est bon, je peux rendre mon truc. Oui, je l'ai. Oh, c'est fantastique. Il n'y a pas à dire, les pièces mécaniques de la République sont sublimes. Bien, voyons si ça va marcher. Là, il va y avoir une matara qui va tomber. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà, hop, matéria. Je ne sais plus si c'est quoi comme matéria, mais il faut l'apprendre. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai réalisé un de mes rêves. Vous allez retourner à Calme, maintenant ? Probablement. Passer un message à Bretagne pour moi. Dites-lui de se dépêcher de retrouver la forme. Et puis, que j'aimerais par ton voyage, comme avant. Donc là, n'oubliez pas la matéria. Moi, je la prends parce que, bah, j'ai trouvé, mais après, je ne sais plus si quoi comme matéria. Ah, matéria, remède, elle est vraiment bien, celle-là. Elle est vraiment classe, celle-là. Bon, en fait, je vais vous montrer c'est quoi tout de suite comme matéria. Alors, si je fais équipement, je ne sais pas si je peux la monter avec quelqu'un. Oui, c'est pour soigner les... les altérations, mais là, je ne pense pas... Ah, foudre, j'ai deux fois, là. Je pourrais le mettre à... Je vais le mettre à... à rouge 13, je vais mettre remède. Euh... L'ouvre remède. Allez, la remède. Permette d'utiliser le sérum. Donc c'est pour vous guérir. Hop, je la mets à lui. On va rendre la quête, du coup. Ah, mais par contre, oui. Ça peut être pas mal ici. Donc, comme vous avez déjà l'air à la fois, n'oubliez pas de farmer les objets. Bah, farmer les... les caisses. Il y a des caisses ici à récupérer. Faites-le en même temps. Donc là, il n'y a rien à récupérer. Je ne sais pas s'il y en a partout, ces trucs-là. Il faut qu'il y en a par là, je crois, des caisses. Il n'y en a pas ici. Ah, il y en a ici. Donc là, j'ai récupéré la quête phoenix. Donc, vous ne m'oubliez pas, si vous trouvez des caisses, vous pouvez farmer directement les objets, en fait, en gros. Vous pouvez, par exemple, sauver et charger la partie, comme je vous avais dit la précédente vidéo. Que j'avais fait. Donc là, je ne sais pas s'il y en a par là. Là, encore là. Vous voyez, hop, potion antidote, quête phoenix. Donc là, ça vaut le coup. Donc, on va retourner porter la quête. On peut se téléporter directement là, je crois, normalement. Ah, on ne peut pas se téléporter directement là, dommage. Je vais passer par ici. Là, d'ailleurs, moi, il ne va me rester plus qu'une quête annexe à vous faire, normalement. J'ai fait toutes les quêtes annexes, normalement. Pratiquement toutes. C'est par là, d'un moment, si je ne me trompe pas. On peut rentrer directement là, oui. Voilà, juste là, hop. On va rendre sa quête. Ok. Je vois. J'imagine que Mildred était folle de joie. Elle voudrait que vous repartiez en voyage ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai passé le plus clair de mon temps à travailler. Alors, je mérite sans doute de prendre de très longues vacances. Ça te ferait le plus grand bien. Je sens une odeur désagréable. Exactement comme celle du laboratoire de Rocho. Voyager, oui, c'est ça. Je dois partir. Ça va aller ? C'est le sort réservé aux anciens soldats. On appelle ça la dégénérescence. Malheureusement, les médecins ordinaires n'y peuvent rien. Toi aussi, t'es un soldat, pas vrai ? Ouais, faudrait qu'il aille voir Rocho. Un ex-soldat. Pardonne-moi. Je n'ai pas dit ça pour te faire peur. Et puis, ça ne nous arrive pas forcément à tous. Ouais. Tu es encore jeune. Profite bien de la vie. Tâche de réaliser tes rêves. Un foulard sifflant. Ne laisse pas cette maudite chine rata. Moi, celui-ci était bien, celui-là. Oui, le foulard. Là, je crois qu'il était pas mal l'objet. Je vais vous montrer, mais je crois que l'objet est pas mal. Je vais quand même aller voir. Mais je crois que c'est un objet qui est pas mal. Je vais quand même aller voir. Non, pas synthèse. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est un objet pas mal. Le foulard sifflant. Où le foulard ? Permet de commencer le combat avec une jauge d'ATB partiellement remplie. Ça, c'est peut-être pas mal pour les combats de boss. Comme ça, vous avez déjà une jauge d'ATB montée. Moi, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Donc voilà, on va arriver par rapport à la quête. Mais je crois qu'il ne me reste plus qu'une quête à faire. Moi, c'est ça, il ne me reste plus qu'une quête à faire. Et c'est pas la plus facile. Elle est assez chiante à faire. Donc, moi, je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. Ne pas like à partager et commenter mes vidéos. Je vous dis bye, pour tout bien. Peace. Sous-titrage ST' 501